Monseigneur, Gandalf, le gris s'approche. Les dénonciateurs de malheur. La courtoisie de votre demeure a quelque peu diminué ces temps-ci, roi Théodème. Il n'est pas le bienvenu. Mais pourquoi vous ferez-je mon accueil, Gandalf, corbeau de tempête ? Question très pertinente, mon sucerain. L'heure est tardive où ce magicien choisit de réapparaître. Mauvaise nouvelle, comme je le nomme, car ces nouvelles font mauvaises routes. Fais silence ! Garde ta langue fourchue derrière tes dents. Je n'ai pas passé par le feu et la mort pour échanger des paroles malhonnêtes avec un vil serpent. Son bâton ! Je vous avais ordonné de lui prendre son bâton ! Fils de Tchengel ! Depuis trop longtemps, vous êtes resté dans les ombres. Les lardes ! Mais ce reste tranquille si j'étais mou. Écoutez-moi ! Je vous libère de l'envoûtement. Vous n'avez aucun pouvoir ici, Gandalf le garré. Je vous aspirerai, Saruman, comme on aspire le poison d'une plaie. Attendez, si je sors, Théoden meurt. Vous ne m'avez pas tué moi, alors vous ne le tirez pas. Je vous, j'ai pas tué pour ça. Ah non, je vous, j'ai pas tué. Je vous, j'ai pas votre temps. Vous n'avez pas, vous n'avez pas eu. Je vous, j'ai pas eu. Je vous, j'ai pas eu. J'ai pas eu. Je connais tout visage. Et oui, et oui. Gonda, respirez de nouveau l'air libre, mon ami. Sans vous redétez mes rêves, c'est ainsi. Vos doigts se souviendraient mieux de leur ancienne force s'ils empoignaient votre épée. ... 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